un petit cours comme chaque jour on essaye ici en direct des locaux de l'association on a changé de bureau parce qu'hier il y a eu du piratage d'accord dans mon dos avec les deux dieu avec les deux dieu donc Bézrat Hachem viens viens voilà quelques minutes tous ensemble il arrive voilà il arrive voilà il arrive ça y est maintenant vous êtes en ligne c'est bon d'accord Bézrat Hachem les gens ils sont là ils sont connectés toi tu l'as pas les gens ils sont connectés Bézrat Hachem donc on va commencer quelques minutes d'accord le cours alors c'était qui hier Abraham Moshe Ben Zari Moshe Ben Zari l'unichma de tous nos défunts la refouache l'unichma de tous nos malades et de Zari le refouache l'unichma de Jemoul Khochava qui jemoul Khochava jemoul Khochava pour Jemoul Khochava oui Bézari Bézari c'est ma maman Bézrat Hachem allez une bonne santé la refouache l'unichma pour ta mère Abbé Abraham voilà donc Bézrat Hachem donc on va voir là le mot du jour c'est quoi c'est pas préparé ils m'ont donné plein de mots juste avant le cours mais bon donc allez vous avez décidé quoi allez Rabbi Abraham vas-y vas-y c'est toi qui choisis le mot allez vas-y choisis un mot sinon il y a quelqu'un qui a un mot en ligne qui te passe par la tête la pkeïla hein la pkeïla sur la Torah alors là excusez-moi normalement on jure pas mais là allez on est parti sur la pkeïla Bézrat Hachem alors là c'est dur non non c'est pas dur du tout c'est très facile Dieu bénisse attends tu rigoles quoi alors hein tu sais que les tunisiens la pkeïla écoute dans notre sang hein Bézrat Hachem les juifs tunisiens donc on reprend avec l'aide de Dieu donc le thème aujourd'hui c'est la pkeïla voilà ok avec l'aide de Dieu Bézrat Hachem donc un mot une pensée improvisation totale la pkeïla partagez le courant maximum pour qu'on fasse un maximum de zikoui arabim voilà Bézrat Hachem d'arriver à diffuser la Torah au prix du plus grand nombre on ne fait pas pour nous on ne le fait ni pour l'association l'association elle a différentes activités commerciales en parallèle dont Israëlande d'accord c'est une activité qui est supervisée par l'association à David Nouhaï donc on n'est pas là pour faire de la pub web créative aussi et d'autres sociétés ça fait 10 ans qu'on fait qu'on aide de Olim Hadashem à monter leur société et ça marche et leur entreprise marche ils réussissent Bézrat Hachem voilà donc c'est des choses que l'on fait gratuitement en plus moi en tant que raf je le fais gratuitement après ils m'aident à aider les veuves et les orphelins Bézrat Hachem hein ? et les familles en difficulté voilà Bézrat Hachem donc on va continuer on continue vous êtes prêt ? are you ready everybody ? alors maintenant Bézrat Hachem c'est la pkeïla ah il est chaud le rabbin je ne lui ai pas donc pkeïla il a choisi ton oncle par rapport à la pkeïla on voit dans l'agmara s'est rapporté une chose extraordinaire d'accord ? il est rapporté dans l'agmara dans non ? que durant les fêtes Khamim il avait pour coutume de préparer un plat très particulier avec des épinards et des haricots blancs et de la viande d'accord ? en l'honneur des fêtes d'accord ? et en l'honneur du Shabbat de temps en temps mais c'était un plat de fêtes donc Rosh Shana d'accord ? Pessah et ainsi de suite il préparait la pkeïla d'accord ? et en plus il disait que en l'honneur de Pessah il faisait une jardinière de légumes d'accord ? donc ce plat là il le préparait différemment donc toute l'année il le préparait d'une certaine façon que des épinards de la viande et des haricots blancs il faisait tout frire c'est précisé donc toute la légende des tunisiens qui mettent d'abord l'huile après il réfléchit à ce qu'ils vont cuisiner c'est pas très tunisien c'est plutôt très juif à la base d'accord ? donc voilà et ce qui se passe en réalité Baruch HaShem c'est qu'ils avaient cette particularité là donc non c'est pas une blague c'est écrit dans la Gemara voilà c'est une blague ce qu'il raconte le rabbin donc dans la Gemara Massachim on parle justement de ce plat là que nos maîtres les Tanaïm et les Amoraïm durant les périodes de fêtes préparaient ce plat là d'accord ? fait à base de terret et de chine donc haricots blancs d'accord ? et les haricots et les épinards bon pour quelle raison ? il faisait frire tout ça il n'y a pas d'explication dans la Gemara pourquoi ce plat là ? pourquoi les épinards ? pourquoi les haricots ? pourquoi la viande ? d'accord ? c'est écrit dans la Gemara je dis que c'est écrit dans la Gemara on l'a pas inventé ce plat c'est pas un plat arabe à la base c'est un plat dont on parle dans la Gemara c'est un plat juif qui a été adopté par le monde oriental au contact des juifs il y a eu un mélange des cultures en Afrique du Nord je vous dire les arabes n'ont pas fait l'appel est-ce que je peux ? est-ce que je peux ? je peux ? tu peux nous laisser parler ? alors maintenant on va continuer donc par rapport à ça on voit donc justement qu'il y avait ce phénomène on parle de ce plat qui est très particulier d'accord ? maintenant il y a une chose que mon grand-père Zikronel Ivraha qui était rabbin et Dayan au Beddin de Tunisie un homme d'une grande humilité Baruch HaShem et il voyait, il nous expliquait que la religion c'est pas la nourriture c'est pas parce que ta femme t'as pas fait le couscous boulette ou ta pkaïla pour tes fêtes que forcément t'as un problème de Shlombeit Chaz Veshalom ça c'est le premièrement donc on voit en réalité tout simplement que ici c'est pas une relation à cela il y a toute une volonté autour des plats que l'on prépare il y a toute une poésie entre guillemets au niveau de la morale il y a une des raisons pour laquelle on mange la pkaïla en réalité c'est que quand je prends des épinards qui sortent de la terre, qui poussent à même la terre et que je les fais frire et que je les réduis à quoi ? à néant et de cela une fois qu'ils sont à néant entre guillemets tout frit d'accord et il y a ce concentré là et que je les fais cuire après dans l'eau avec les haricots, les épices et la viande ça sort de cela un plat ce qui veut dire en réalité une chose fantastique il y a une expression qui nous dit que parfois il peut y avoir un tamit racham qui a trop cuit son plat qui a fait cramer son plat ça veut dire quoi en réalité ? c'est une expression pour nous dire quand parfois un tamit racham sort de son derrière lorsque parfois un sage de la Torah peut arriver à faire une chose qui sort de son derrière on a l'exemple de de Acher d'accord Rabi Elisha Ben Abouya d'accord donc qui est sorti de son chemin c'était un très grand maître du Talmud le maître de Rabi Meir Balanes à la fin de ses jours il a fini par tout abandonner il a fini par abandonner totalement la pratique de la religion on dit que Rabi Meir Balanes a réussi comme c'est rapporteur de l'Agmara et lui fait faire teshuva une fois qu'il était aux enfers dans le Géinam en priant sur sa tombe donc en réalité qu'est-ce qu'on voit ? on voit justement on voit justement que qu'est-ce qu'on nous dit ? on dit parfois c'est quoi l'idée de l'Abkela durant les fêtes ? c'est de te dire que même si tu as un plat qui est trop cuit que tu as réduit que tu as concentré parfois c'est un peu brûlé vous savez les épinards quand on les fait revenir dans la poêle je l'ai déjà fait personnellement à plusieurs reprises d'accord ? parfois ça crame un petit peu et des fois le petit goût de cramer ça rajoute un bon goût à l'Abkela pas trop juste un petit peu c'est pour te faire comprendre quoi ? parfois même quand tu penses que c'est trop tard et que même quand tu penses que ta teshuva n'est plus possible ce plat là justement on a pour coutume principalement de le manger à Rosh Shana le jour où on est jugé chez les Tunisiens pourquoi ? pour se rappeler que même quand tu penses que ton année tu l'as mal passé et que tu t'es pas bien comporté et bien sache qu'à Rosh Shana et sache qu'à l'occasion des fêtes la Kadosh Burkhu il te laisse toujours l'occasion de pouvoir faire tes teshuva c'est une des raisons pour laquelle on mange ce genre de plat comme l'Abkela durant les jours de fête c'est extraordinaire non ? Baruch HaShem après les haricots blancs parce que la blancheur représente la pureté et que les haricots c'est des graines et que les graines dans ce monde ça va tout faire pousser donc on te met des graines dans un plat qui est trop cuit maintenant qui est quasiment cramé pour te dire de là on peut encore faire pousser mais dedans on te rapporte la viande parce que c'est une besoin de manger de la viande et de boire du vin durant les jours de fête justement pour te dire que tu peux l'apprécier Baruch HaShem et lorsque certains mangent ça avec le couscous le couscous c'est pour rappeler quelque part la manne comme c'est rapporté dans le Mea Amloès que la taille de la manne la manne tombait sur forme de grains dans le désert durant 40 ans d'accord ? et en réalité c'était des petites boules de pâte qui tombaient d'accord ? qui avaient la taille des boules de coriandre qu'on connaît aujourd'hui d'accord ? donc en réalité et c'était sous cette forme là qu'ils prenaient qu'ils cuisinaient la manne et qu'ils en faisaient des chalotes des gâteaux et d'autres choses qu'ils revodent Shabbat d'accord ? et de cuisiner et c'est de là qu'on apprend en réalité qu'on a pris pour habitude de cuisine couscous en souvenir de la manne Baruch HaShem donc Bezrat HaShem qu'on est la bracha et la tzlacha voilà donc le mot il était improvisé la réponse Baruch HaShem elle est là voilà une bonne journée à tous et à très bientôt et Bezrat HaShem qu'on ait le mérite d'avoir la paix universelle et que tous ceux qui regardent ce cours puissent l'apprécier à sa juste valeur Bezrat HaShem et le partager un maximum les Kadesh HaShem Shamaim Barabim Amen Kani Ratson afin de sanctifier le nom de notre créateur auprès du plus grand nombre à bientôt tout le monde à bientôt